Kili Live Les travailleurs de 24 entreprises et subséquentes licencés illégalement exigent la mise en oeuvre de recommandations 003 et 006 de l'Assemblée nationale et l'exécution sans condition de décret 011-15 du 31 mars 2011. Raison pour laquelle ces travailleurs sont venus au ministère du Travail pour rencontrer le ministre du Tutelle pour savoir la suite de la lettre du Premier ministre du 30 mai 2013 conformément à l'arrêt de la Cour suprême de justice qui avait tranché en l'air faveur. Nous sommes allés justement poser la question si la suite de la lettre du Premier ministre du 30 mai 2013 à laquelle il a demandé du fait qu'il y a eu déjà un arrêt de la Cour suprême de justice qu'il devait terminer le problème de tous les travailleurs au regard de cet arrêt mais en tenant compte aussi de différentes solutions appropriées par volets des banques mondiales notamment GECAMIN, OCPT et les trois banques liquidées. On devait tenir compte de ça pour les 24 entreprises et il fallait passer par ça au cas par cas pour résoudre le problème de toutes les 24 entreprises. Cette démarche traduit la détermination de ces travailleurs qui ont tant souffert en espérant de jouir de leurs droits conformément à la législation en la matière. Nous avons très longuement entendu une plus question pour que les travailleurs congolais continuent à souffrir comme ça. L'état est arrivé pour que les Congolais puissent jouir de ces droits conformément à la loi. On a trop souffert et ménage, de quoi ça s'est fait pour l'instant. Nous n'invitons pas le peuple congolais à ignorer le suivisme fiscal mais nous demandons à ce que ces droits soient respectés. Propos tenus, c'est l'indique NFJ par le président national du syndicat de vendeurs de la RDC. En effet, à 48 heures de la date bitoire du récolte des signatures pour la suppression de l'impôt annuel de 50 000 francs congolais infligé aux vendeurs en détail ou aux micro-entreprises de petits détails, Guylaine Lokové signale avoir réuni déjà 42 000 signatures. D'où cette démarche va s'élargir. Même dans des provinces, envie de récolter 100 000 signatures pouvant permettre à l'abolition de cet impôt forfaitaire imposé aux vendeurs en détail. Le syndicat de vendeurs du gouvernement demande au gouvernement la suppression, puis récemment, parce que les vendeurs payent déjà la taxe journalière d'étalage chaque jour. Prenez 300 francs congolais fois 365 jours, ça vous fait 105 000 francs congolais. Et lorsque ce vendeur va acheter encore la patente, payer les dépôts, donc vous verrez que ce vendeur a beaucoup de charges. Bientôt c'est la rentrée scolaire, payer l'impôt forfaitaire, acheter la patente, préparer la rentrée scolaire pour ses enfants. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement risque de favoriser lui-même la disparition de ces petits commerçants congolais. C'est pour cette raison, en tant que syndicat national de vendeurs du Congo, nous avons la mission de défendre les intérêts de ces vendeurs. Parce que sans ces vendeurs, le syndicat national de vendeurs du Congo n'a pas sa raison d'être.